Sous-titrage MFP. On a pu avoir le même constat chez nous et c'est ce qu'on a essayé d'éviter, c'est l'utilisation d'un tableau blanc interactif strictement pour faire des présentations, un peu comme on s'en servait en lien avec quand on avait un canon projecteur et une toile. J'ai rencontré plusieurs collègues de travail, plusieurs enseignants un peu partout au Québec dans des formations où les gens nous disaient, nous autres on a un dans notre classe, ça fait deux ans, mais on l'utilise surtout comme un projecteur. Puis j'ai essayé de voir, questionner ces gens-là, savoir qu'est-ce qu'ils avaient reçu comme formation. Et un des constats, c'est qu'il y a beaucoup de tableaux blancs interactifs qui sont rentrés dans les classes et peu de formation. Donc ça, je pense que déjà, si on veut faire ressortir la valeur ajoutée d'un tableau blanc interactif, il faut en arriver à donner de la formation aux enseignants qui les utilisent. Une formation qui est au début, une formation sur le logiciel, que ce soit le logiciel pour l'active, le logiciel pour le smart, ça n'a pas d'importance parce que dans ma tête à moi, un tableau blanc interactif, c'est juste un périphérique. Ça ne fait pas la pédagogie, c'est l'enseignant qui fait la pédagogie. Mais l'enseignant a besoin de savoir comment l'ouvrir, comment le fermer, comment utiliser les différents crayons, comment être capable de rentrer dans le logiciel et aller chercher les outils qu'il y a à l'intérieur. Et cette première formation-là, moi, quand je la donne à mes enseignants, parce que tous les enseignants, nous, on a 200 tableaux blancs interactifs à notre commission scolaire de marque. On a 199 smartboards et un activeboard parce que c'est une enseignante qui l'a gagnée par une maison d'édition. On présente le fonctionnement du tableau, mais toujours dans un contexte pédagogique. À la deuxième formation, parce que nous, on rencontre les enseignants pour une deuxième reprise, on ne donne jamais de formation. D'abord, une journée au complet sur les tableaux blancs interactifs parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'à un moment donné, on étourdit les gens, puis ils partent, puis ils capotent plus que d'autres choses. Donc, on y va par demi-journée. Et une autre demi-journée qu'on offre. Pour le secteur primaire, on va offrir cette demi-journée-là par cycle. Pour le secteur secondaire, on va l'offrir par discipline. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler directement, soit dans le cycle chez nos généralistes au primaire, ou par discipline. Puis, on va parler plus d'une formation d'accompagnement vraiment en lien avec quelles sont vos pratiques au quotidien, puis dans quelle mesure le tableau blanc interactif peut avoir une valeur ajoutée dans ce que vous faites au quotidien. Une chose est sûre, c'est que ce qui ressort pour plusieurs, OK, parce que moi, je suis allé dans plusieurs formations, c'est qu'on pense que quand on a un tableau blanc interactif, qu'on doit ouvrir le logiciel. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent le logiciel. Et on doit monter de grandes leçons avec le logiciel. Quand on essaie de faire passer ça aux gens, comme moi, j'ai reçu plusieurs formations où vous pouvez faire une leçon en français, tout préparer d'avance avec une page où on indique les objectifs de la leçon et tout et tout et tout, on va décourager notre monde plus que d'autres choses parce que les gens, ils vont se dire, premier réflexe, on n'a pas le temps de commencer à tout préparer ça. Puis moi, je crois que le tableau blanc, l'utilisation d'un tableau blanc interactif, ce n'est pas nécessairement ouvrir un logiciel et monter une leçon à l'intérieur de ce logiciel-là. On peut utiliser ce logiciel-là et le tableau blanc beaucoup plus simplement à l'aide de différents sites qui sont disciplinaires sur lesquels on peut intervenir directement sur le tableau blanc interactif. Pour faire ressortir quelques valeurs sûres que je donne toujours à mes enseignants, en comparaison avec le tableau vert et en comparaison avec le canon projecteur, c'est la possibilité d'abord à la base d'écrire des notes au tableau et de conserver des traces de tout ce que l'on fait. Donc, on peut en avoir un usage tout simplement comme un tableau vert, la valeur ajoutée dans ce cas-là, c'est la possibilité, si on regarde particulièrement au secondaire ou les gens, il y a une cloche, tu commences ton cours de français, la cloche sonne, tu n'as pas fini, tu as le son. Donc, un des avantages du tableau blanc interactif, c'est que tout ce que tu avais écrit sur le tableau, tu peux en garder des traces. Par la suite, quand on parle de navigation, c'est qu'on va aller chercher des sites Internet, des sites Internet dans lesquels il y a des applications, un peu des animations flash, qui vont faire des démonstrations de choses qu'on ne peut pas voir. Et l'avantage avec le tableau blanc interactif, c'est qu'en tout temps, on peut arrêter l'animation et aller intervenir directement sur le tableau. D'un à titre d'exemple, ça pourrait être tout simplement YouTube. L'utilisation de YouTube avec un tableau blanc, on pourrait, un enseignant français dit qu'il va faire une recherche sur le Moyen-Âge et veut présenter une vidéo sur le Moyen-Âge. Avec le tableau blanc interactif, elle peut arrêter sa vidéo à tout moment, aller faire ressortir des choses sur l'arrêt, aller indiquer des choses et faire une capture d'écran. Très simplement, de la page où s'est arrêtée la vidéo pour le garder, le remettre en prise de note. C'est une expérimentation d'animation sur laquelle on peut intervenir. Comme vous voyez ici, c'est un site de simulation en science. C'est une expérimentation pour montrer l'électricité statique que certains profs font en classe de façon physique. Ils vont apporter des ballons pour illustrer le déplacement des ions. C'est ça, les ions négatifs. Puis, il y a un petit site de simulation qui permet de le faire, de le montrer de façon visuelle. Ça demande beaucoup moins d'organisation. La démonstration peut être enregistrée, puis diffusée à des élèves, par exemple, qui étaient absents ou qui ont besoin de revoir les concepts. Il y avait ceci. Concernant, entre autres, les échelles dont tu parlais, dédiées, là, d'animation. J'avais aussi préparé un petit quelque chose sur le français. Quand tu parlais d'une séquence vidéo, si, par exemple, je me suis inspiré d'une situation d'apprentissage que j'ai prise sur Alexandrie, où on demandait de comparer les caractéristiques psychologiques et physiques des personnages de roman en lien avec le film. Donc, les élèves avaient à lire le roman, regarder le film, puis faire un parallèle entre les deux. Comme vous voyez, la démonstration aurait pu être un petit peu plus riche, dans le sens où, ici, j'ai mis des caractéristiques physiques et psychologiques. Mais pourquoi, tant qu'affaire, ne pas reproduire ou scanner les portions du roman qu'on va utiliser, où on peut démontrer, bon, qu'il est, par exemple, égoïste, hargneux, avoir, et ainsi de suite. Et puis, présenter directement sur le TBI des portions du film où on peut illustrer telle et telle caractéristique. Je vais avancer le film un petit peu. Par exemple, tu sais, si on dit que c'était quelqu'un qui avait le dos courbé, bon, on peut mettre le film sur pause, comme tu disais, Renal, et puis l'illustrer, comme ça, puis aller le relever dans la section du, dans la portion du film. Voyons, parlons du roman. Bon, il y a comme ça quelques autres caractéristiques, là. On voit son visage, on disait hargneux, égoïste, avare, et puis ainsi de suite. Bref, on peut faire un compte-rendu, puis un parallèle entre le roman, puis le film, beaucoup plus parlant que juste rapporter le constat de nos observations. On peut reproduire nos observations directement. Je te repasse la parole, Renal. Très pertinent, Robin. Ça vient un peu faire la démonstration de la dernière section où je parlais de travailler beaucoup avec des animations où on peut intervenir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est à travailler, moi et Frédéric Beaupré de la commission scolaire de Pays des Bleuets, pour mettre en ligne toute une série de sites dans toutes les disciplines, en français, en sciences, où il y a des animations, des animations flash, des aplettes, géo-gébras que les gens peuvent utiliser. Donc, ils ont juste à naviguer à travers ces différents sites-là. Puis, l'avantage, c'est qu'on peut en faire des pauses et les annoter par la suite. Donc, je crois qu'en utilisant cette stratégie-là, on sort un petit peu d'une heure de préparation pour cinq minutes de présentation, mais beaucoup plus sur des démonstrations qui sont faciles d'accès et ça rend beaucoup les profs vraiment à l'aise par rapport à ça. Donc, il y a cette utilisation-là qui est fort utile. Par la suite, pour les autres, ça, on va le couvrir dans l'ensemble des disciplines. Ce qu'on va travailler au secondaire aussi, c'est qu'à l'intérieur de certains logiciels TBCL, comme le SMART, il y a une caméra qui enregistre automatiquement ce que l'on fait sur l'ordinateur ou au tableau. Donc, il y aurait la possibilité de mettre en ligne différentes démonstrations, différentes techniques de calcul, qu'on peut déposer par la suite et rendre accessibles à l'esprit et la mécanique, elle est encore, elle est très simple. Donc, on y va beaucoup avec ces utilisations-là. Et peut-être pour terminer, je voudrais peut-être parler de la mathématique. Parce que, dans le domaine de la mathématique, on travaille beaucoup avec des concepts de représentation. Donc, quand on est au premier cycle du primaire, on va leur demander d'un fois d'amener des pommes, d'amener des fruits, on va manipuler des objets. Mais quand on arrive au deuxième, troisième cycle, et particulièrement au secondaire, la manipulation, ça fait moins, c'est plus difficile. Et on va travailler avec de la représentation. L'avantage du tableau blanc interactif, c'est que ça va nous permettre d'avoir des représentations qui sont beaucoup plus fidèles à la réalité. Combien, moi je suis un ancien prof de sixième année, et combien j'ai mis d'énergie quand je travaillais, à titre d'exemple, les fractions, quand je travaillais les fractions, à leur faire comprendre que si je travaillais, supposons, au niveau des cinquièmes, je faisais ma fameuse tape qui était séparée en cinq parties égales, et de faire au tableau vert, de séparer un cercle, oh mon Dieu, de séparer un cercle en cinq parties égales, en faisant croire aux élèves que chaque partie est équivalente, c'est pas évident. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de perte de temps. Donc, une plus-value, c'est l'économie de temps en mathématiques, où on peut aller chercher des diagrammes de Vennes, des graphiques, des plans cartésiens, différents éléments, juste en les glissant tout simplement, et là on arrive avec des représentations qui sont beaucoup plus fidèles. Les effets de transparence aussi, quand on peut superposer des objets, des formes, pour leur montrer l'utilisation des comports, des équerres manipulés directement. Donc, ce sont tous des choses qu'on peut faire avec un tableau blanc interactif. Oui, c'est possible de la faire aussi avec un canon projecteur et une tablette graphique, mais moi je suis convaincu que d'enseigner directement au tableau sans être pris sur un clavier ou à une tablette numérique, ça donne un enseignement qui est beaucoup plus dynamique et une vision du groupe qui est beaucoup plus intéressante. Donc, mon ami Robin, je te laisserai la parole. Ce que je disais, c'est merci Rénal, et puis tu n'avais pas préparé des petites illustrations comme tu nous avais déjà montré en rencontre, par exemple, de classer des mots en ordre alphabétique. Je me souviens qu'il y avait un avantage, que ça permettait de saisir pour l'élève, pour le jeune. C'est sûr que c'est un exemple du primaire, mais quand même, ça peut illustrer des concepts peut-être plus abstraits que le TBI peut permettre de saisir. Je donne un petit exemple, quand on veut parler, on a des petits gabarits à l'intérieur des logiciels, on peut le faire tout simplement à main levée, quand vient le temps de placer des séquences, de faire la démonstration. Ça peut être un protocole en science, ça peut être des étapes d'un protocole en science, ça peut être au niveau du schéma d'un texte. On va demander, souvent on va demander aux élèves, on va mêler des séquences, on va demander aux élèves de les placer dans le bon ordre. L'avantage, puis je vais le faire très simpliste, mais imaginez dans un contexte de mathématiques où ça pourrait être des nombres à classer de la plus grande valeur à la plus petite valeur, que ce soit en science, les étapes d'un protocole. À partir du tableau blanc interactif, si j'écrivais à titre d'exemple des mots, je vais écrire des mots de vocabulaire très simples. J'écris ici, enfant, bateau, journée. En écrivant ça sur le tableau blanc interactif, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut amener les élèves, amener les élèves, amener au tableau par la suite et leur demander avant ce qu'on faisait, ce qu'on disait à l'élève quel est le premier mot qu'on pourrait retrouver dans le dictionnaire, mais elle est en ordre alphabétique. Donc l'élève s'en allait à côté et disait que bateau, c'était le premier, enfant, c'était le deuxième. C'est la même chose au niveau de la séquence dans une histoire, mais vous voyez qu'au niveau concrète, c'est difficile pour un enfant de partir. Le 2, c'est le 1. Le 1, c'est le 2. Le 3, c'est le 3. Tandis qu'avec le tableau blanc interactif, je vais voir si je peux prendre mon élément de curseur, on peut tout simplement aller, là, ils ont tous regroupés ensemble, mais je peux aller placer, aller prendre le premier bateau, aller le placer en premier, repartir du premier, dire, après bateau, ça va être enfant. Donc je peux les replacer en ordre en gardant toujours au niveau visuel, chacun de mes éléments dans le bon sens pour pouvoir répéter ma séquence. Donc c'est des petites utilisations qui peuvent être quand même assez simples. C'est la même chose au niveau du français, quand on va travailler les constituants de la phrase. C'est possible de mêler les mots, puis demander à l'élève d'aller replacer dans le bon ordre si on voulait changer le complément de phrase. D'aller le déplacer dans la phrase, donc au lieu de jouer avec les faces déplacées, pousser les mots, je peux tout simplement aller chercher le complément de phrase, puis aller le glisser, puis il va venir s'insérer à l'intérieur de la phrase pour voir est-ce que la phrase aurait du sens si on ajoutait le complément de phrase. Donc des petites applications comme ça qui sont très simples. Des activités qu'on fait habituellement sur du tableau vert, mais qu'on essaie de faire sur le tableau blanc en mettant l'accent sur la valeur ajoutée, la valeur visuelle. Puis ce qui est toujours intéressant, c'est d'inviter les élèves à aller collaborer sur le tableau blanc. C'est que je vous inviterais à rédiger ici, à sortir sur le tableau que j'avais effacé. Je vous inviterais à rédiger les forces que vous voyez au TBI sur le plan pédagogique. Puis bien entendu, je vais participer aussi. On a... Je commence à réviser, vous pouvez continuer d'écrire. Bon, donc ce qu'on a eu à l'écran, il y a garder des traces, bien entendu, qui est fort utile. Même que j'aimerais ça céder la parole à Francis pour qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il a rédigé. Ça va me faire plaisir. En fait, les éléments comme garder des traces, évidemment, M. Gagné en avait parlé dès le départ. C'est un des avantages de pouvoir reprendre à un autre moment les apprentissages amorcés à une période, bon, selon l'organisation scolaire en question avec un groupe ou avec un autre, ou en fonction d'une notion ou d'un concept, tout simplement sous forme de capsule, continuer avec la même démarche un peu plus tard à un autre moment. Construire collectivement, c'est pas juste dans le sens où l'enseignant peut rassembler les échanges sous la forme, bon, d'un idéateur avec un remue-méninge avec les élèves, mais aussi de mettre les élèves en action au tableau, et puis d'en arriver, dans le fond, à produire une... Ça peut être une règle grammaticale, ça peut être une nouvelle façon de résoudre un problème en mathématiques, et à ce moment-là, c'est une réponse qui est partagée par tous ceux qui y ont contribué. Et c'est en lien, dans le fond, avec peut-être le dernier renoncé que j'ai mentionné, partager le résultat des échanges pour nous asynchrones. Ce que je voulais dire par là, c'est le résultat qui a été construit collectivement, ou en tout cas en présence au tableau. Évidemment, on peut le partager sous forme du fichier propriétaire du TBI-Ciel, mais on peut aussi générer du PDF pour que ça reste statique ou du JPEG du format image. L'idée, c'est tout simplement que les élèves vont pouvoir disposer du résultat du travail pour, en fait, garder des traces pour eux. C'est l'équivalent de notes de cours, mais qui ont été construites ensemble. Faciliter l'accès à l'ensemble de ces ressources pour le prof, c'est qu'en quelque part, le tableau devient finalement la porte d'entrée, d'accès à tous ces documents, toutes ces ressources, à l'Internet, à tous les médias dont il peut disposer, ce qui fait que tout est centralisé sur un seul et même périphérique, le tableau, et il y a même des perceptions d'enseignants qui en viennent à oublier finalement que c'est l'ordinateur qui est derrière le tableau, qui pilote tout le tableau et que c'est simplement une interface tactile. Mais il y a une seule et même chose à gérer et c'est le tableau interactif. Et puis, partager un apprentissage visuellement, c'est-à-dire qu'on l'a mentionné aussi tantôt, c'est juste reformulé, c'est que, par exemple, pour la démonstration d'un déploiement, c'est l'exemple le plus courant en mathématiques à ma connaissance, pour moi qui suis généraliste, c'est-à-dire qu'on va prendre un polyèdre et puis déployer, si on veut, développer, c'est le terme, je sais qu'on pourrait me le préciser, faire le développement du solide et à ce moment-là, visuellement, peu importe la perception qu'on va avoir, on peut manipuler notre polyèdre virtuellement et, finalement, partager ce visuel-là avec un ensemble de personnes en même temps plutôt que de demander à l'ensemble des participants de le faire. On peut avoir une économie de temps à ce niveau-là, si notre intention est celle-là. Alors, c'est vraiment une question pédagogique qui est à voir. Alors, c'est rapidement ce que j'aurais pu mentionner par rapport aux avantages du tableau interactif. Merci, Francis. Il y avait un instant que je vois qui a écrit tout ça. Claire, est-ce que tu veux nous partager aussi ce que tu as écrit au tableau? Oui, en fait, favoriser l'interaction avec les élèves, on sait que ça fait partie de ce que l'on observe quand on travaille avec le tableau blanc, c'est que les élèves vont être très attirés parce qu'ils vont être actifs et ils vont pouvoir, en manipulant, puis en montrant, par exemple, jouer avec les lettres, jouer avec les sons ou avec les images, ça va capter plus leur attention, donc garder l'attention puis la motivation. Donc, ça, ces deux points-là, je pense que sont importants. Puis, stimulation avec des cas pratiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir effectivement des grandes théories, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que vous avez parlé en mathématiques, comment on pouvait faire montrer finalement des mouvements. Ça, ça va permettre effectivement de pouvoir aller chercher des démonstrations de cas pratiques et puis de mettre en mouvement. Donc, quand l'élève va manipuler par lui-même devant les autres, puis de devoir faire une démonstration qui vont être à plusieurs, à faire des hypothèses et puis à chercher, mettons, la meilleure solution, ça va être plus, je pense que ça va être plus intéressant pour eux parce qu'ils le voient en termes d'effet sur le tableau. Bon, ben, puis le reste de ce qui était écrit, c'est moi qui l'avais écrit. J'avais mis, exposé, présenté des concepts, des modifications tout en restant au tableau. J'entendais par là, entre autres, ce que tu parlais, Francis, quand tu disais, parlait de développer un polyèdre. C'est un petit peu pour ce que je voulais exprimer par là. Je vais aller voir, je vais préparer des petits documents, comme vous avez vu. Début de phrase. Oui, Renal. Oui, je voudrais peut-être ajouter, parmi les valeurs ajoutées, c'est la disponibilité en tout temps, à portée de la main, des outils qu'on a besoin tout le long de notre journée. Je donne un petit exemple, il y a des directions d'école qui viennent de me rencontrer et qui vont me dire, « Moi, mes profs, ils trippent tellement sur leur tableau blanc qu'ils passent la journée dessus. » Moi, je leur dis souvent, « Ce n'est pas vraiment de bonne nouvelle que tu m'annonces là. » Parce que dans notre enseignement, on n'est pas toujours au tableau. Ce n'est pas parce qu'on a un tableau blanc interactif que toute la pédagogie, tout va se faire sur le tableau blanc interactif. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est là dans la classe, il est disponible, tu es sur le tableau pendant cinq minutes, les élèves sont au travail, tu accompagnes tes élèves, tu as besoin de décontextualiser, tu as besoin de faire une vérification. On arrête les élèves, pas besoin de ressortir le projecteur, de baisser la toile, tout est disponible. Donc, on peut travailler. Moi, un professeur qui me dit, « Moi, sur mon tableau blanc, j'y vais environ sept, huit fois par jour, quatre à cinq minutes. » C'est correct, ça. C'est une bonne utilisation. On n'est pas obligé de passer la journée parce que c'est sûr que je suis allé dernièrement au Colloctique à Montréal et il y a des enseignants qui disent, « Oui, mais les élèves se tannent. » Mais c'est sûr que si un professeur passe la journée sur le tableau blanc interactif à faire des démonstrations, des démonstrations, à un moment donné, ça devient aussi ennuyeux à la langue qu'un prof qui passe la journée au tableau vert à faire ces démonstrations. Donc, le tableau blanc ne fait pas la pédagogie. C'est un beau périphérique, c'est un bel outil, mais c'est l'approche et l'utilisation que le prof va en faire qui va faire en sorte que les élèves, à un moment donné, vont garder la motivation ou ils vont la perdre tout simplement. Le tableau, ça ne représente pas nécessairement de plus, c'est comme tout, il ne faut pas m'abuser, un petit peu de tout, puis pas exclusivement de. Il m'est venu en t'écoutant parler une comparaison, puis il a fait attention, j'ai des comparaisons assez éclatées, ça fait souvent peur, mais le patin roulette, c'est bien. Sauf qu'aller faire l'épicerie en patin roulette, puis faire toutes nos activités en patin roulette, à un moment donné, ça devient un petit peu quelconque. J'ai souligné sur la page avantages ou chronophages quand tu parlais des activités, là où je voulais en venir, je voulais, puis tout le monde peut intervenir, entre autres sur la séquence vidéo de mon collègue Marc-André Lalonde du Réciné. Il y avait un moment dans cette présentation-là où Marc-André faisait état du fait que s'approprier ces logiciels-là, puis monter une leçon comme telle, ça prend beaucoup de temps. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est est-ce que ça vaut l'énergie? Est-ce que le gain en plus-value vaut la peine? Parce que si on ne fait que remplacer la craie par des pixels, il n'y a peut-être pas d'avantages pédagogiques. Donc, je vous envoie le lien. Ouvrir pour tous les utilisateurs. Je vais vous inviter à le garder en favori, puis à le visionner peut-être à un autre moment. La séquence vidéo est aussi disponible sur le blog des après-cours. Donc, ça devrait s'ouvrir sur votre page. Et puis, l'idée du tableau blanc à la plus-value, il faut aussi se tenir compte du fait que ce n'est pas nécessairement, en fait, ce n'est pas du tout remplacer les pixels, la craie par des pixels, ou ce qu'on va les faire remplacer des exercices qu'on faisait sur papier au tableau. Ça ne représente pas nécessairement de plus-value. Oui, je pense qu'il y a une période obligée quand on est en train de, en période d'appropriation d'une nouvelle technologie qui nous oblige à passer par une appropriation, une période au départ qui peut sembler être chronophage, mais qui est une période nécessaire où on va commencer par la base, on va apprendre à connaître les fonctions de base. Il faut passer par là pour éventuellement devenir meilleur et finalement apprendre, vraiment utiliser les outils de façon optimale. De façon optimale en enseignement, c'est-à-dire de façon à trouver la plus-value pédagogique dans le cas de chacun des cours, dans le cas de chacune des circonstances des cours enseignés, puis en fonction des attentes de fin de cours, puis de la clientèle qui se trouve en avant de nous. Donc, je ne pense pas qu'il faut nécessairement se décourager si on a l'impression qu'au départ, on consomme beaucoup de temps et puis que la plus-value pédagogique semble mince parce que l'enseignant va devoir lui-même passer par cette période d'appropriation-là. Donc, si on se dit « Ah, j'ai consommé énormément de temps à apprendre », l'enseignant lui-même a une courbe d'appropriation, une courbe d'apprentissage par laquelle il doit passer. Donc, je ne pense pas qu'il faut nécessairement se décourager à cause de ça. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage normal. Ce n'est pas parce que ça peut consommer beaucoup de temps et donner une plus-value qui est mince au départ qu'on arrête. Je pense que cette courbe-là, l'optimisation vient avec le temps. Puis, en autant qu'on est toujours à la recherche de cette optimisation-là, il y a un moment donné où on va finir par l'atteindre. Voilà. Ah, bien, tout à fait, Sophie. D'ailleurs, je vais dans ton sens. Je pense que chaque petit pas est un pas important dans la mesure où il est dans la bonne direction. Ce que j'entendais par chronophage, c'est l'investissement à essayer de s'approprier ce que j'appelle le tape-à-l'œil, donner un show, utiliser le tableau blanc interactif pour donner un show en essayant de maîtriser le plus rapidement possible tous les petits aplettes flash qui font que c'est divertissant et amusant. Ça peut être bien, ça peut être utile en son temps. Mais je n'ai pas de problème avec le temps investi au départ pour maîtriser le logiciel qui accompagne le tableau blanc. En fait, on ne peut pas de façon innée maîtriser un logiciel sans prendre le temps de se l'approprier. Je refile la parole d'abord à Sophie puis ensuite à Francis. Oui, en fait, ce que je voulais éviter par mon intervention, c'est que les gens se découragent en se disant je suis en train de perdre mon temps puis ce que j'ai fait c'est un paquet d'éclats et puis une plus-value pédagogique qui n'en vaut pas la peine parce que je pense que la courbe d'apprentissage existe pour les enseignants comme elle existe pour les élèves. Ça fait qu'il me semble que ce que je veux envoyer comme message, c'est que les gens ne devraient pas se décourager, mais devraient rester dans leur démarche d'apprentissage par rapport à l'utilisation des technologies, peu importe que ce soit Tableau Blanc ou n'importe laquelle technologie. Et garder en tête finalement l'objectif qui est d'optimiser finalement l'utilisation qu'ils en font. Voilà, c'est ça le message que je voulais envoyer, c'est découragez-vous pas. Je laisse la parole dans deux petites secondes. Je voulais juste intervenir sur ce que Sophie vient de dire. En fait, il n'y a rien de mal à utiliser le tableau, le TBI comme on utilisait le tableau vert, ça n'enlève rien. Puis c'est en l'ayant puis en l'utilisant qu'on va venir qu'à faire des petits pas sur, qu'on va découvrir les trucs qui permettent des plus-values pédagogiques. Mais en soi, l'utiliser comme un tableau, tout simplement comme un tableau de projection, pourquoi pas? Ça nuit pas. Puis si ça peut permettre une prestation plus didactique, plus vivante, c'est déjà ça de gagner. Il y avait Francis, je te laisse intervenir. Merci. Ça rejoint ce que vous dites aussi, c'est qu'en quelque part, la dimension chronophage de l'affaire, moi je l'ai souvent associée à la démarche didactique. Si avec mon TBI-Ciel, finalement, je reproduis une séquence didactique de diapositive ou de mode de présentation, une séquence du point A vers le point F et puis j'amène les élèves progressivement avec des éléments, moi je les appelais esthétiques, mais peu importe le terme utilisé, qu'ils soient interactifs ou pas, il en reste que ma démarche didactique va être la même. Donc, le tableau ne vient pas offrir nécessairement quelque chose de nouveau. Je pourrais avoir un PowerPoint et c'est ce que je disais aussi aux enseignants, c'est en quelque part, si vous avez déjà un PowerPoint, ne le convertissez pas pour rien. C'est une séquence didactique déjà prête, alors vous n'offrirez rien de plus en la transposant à l'intérieur d'un TBI-Ciel. Par contre, si on part de quelques éléments ou qu'on dispose finalement d'un ensemble de ressources, ça devient plus intéressant d'aller justement construire des éléments avec les élèves ou les élèves entre eux, construire idéalement des ressources qui pourront être réinvesties. On parlait par exemple d'enregistrement, de démonstration, d'une manipulation mathématique, syntaxique, une présentation ou une narration sur un élément qui soit fictif ou historique, ça devient un élément de contenu qui va pouvoir être à la fois partagé avec les autres élèves et puis qui va, dans le fond, rester à la disposition et être dans un réinvestissement. Alors, au lieu d'être chronophage, dans le fond, c'est qu'on investit une activité d'apprentissage qui va pouvoir nous servir en d'autres occasions. Donc, en résumé, c'est sûr que si on ne fait que reproduire notre didactique traditionnel, on risque de tomber dans le chronophage, dans le fla-fla et puis dans l'esthétisme simplement du numérique parce que c'est beau, parce que c'est coloré, parce que ça peut être dynamique effectivement. Mais si on voit cet outil-là pour revoir notre démarche didactique, ça peut devenir d'autant plus intéressant. des interventions. Ok, bon, je vais en profiter dans ce cas-là pour vous témoigner une expérience qui a été vécue dans la CS, dans la commission scolaire du lac Saint-Jean, des profs d'anglais. On leur a retiré le tableau vert pour leur mettre un TBI. Et puis, bon, je vous l'accorde, ils sont relativement pro-technologie. Auparavant, avant que le tableau blanc leur soit, leur soit, pour ainsi dire, imposé, il n'était pas plus technologique qu'un autre. Mais bon, avec le TBI, ils ont dit, je l'ai, pourquoi pas, je vais l'utiliser. Ils ont appris à l'utiliser. Ça leur a donné le goût de se créer un blog de classe et puis ils utilisent le tableau blanc au quotidien puis ils ne le regrettent absolument pas. Ils vont aller avec ça sur Google Earth, entre autres. Ils vont naviguer sur différents sites, ils vont utiliser des ressources en ligne où il y a des conversations en anglais. Pour ce qui est de l'échange sur le plan de la conversation en anglais, ils ont pris le tour d'aller sur YouTube et de présenter des petites vidéos à caractère humoristique exclusivement en anglais puis de travailler à partir de ces outils-là. et que ce sont le genre d'enseignants à qui il ne faudrait pas enlever le tableau blanc. Ils deviendraient fort malheureux. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? S'il vous plaît? Non? OK. Je ne sais pas si le sujet peut vous intéresser. Je pensais aborder, vous faire état aussi d'une petite situation en formation à distance. OK. On a un appui. En fait, c'est que la formation à distance pour certains centres de formation générale des adultes est encore à ce niveau qui est assez peu développé au fil des ans si bien qu'un centre de formation entre autres en est encore à faire des échanges téléphoniques pour supporter les élèves dans formation à distance. Ils ont décidé d'utiliser les technologies pour faire bouger les choses. Je vous explique un petit peu le projet et puis en fait, dès que tout va être en place, je compte bien faire un espèce de petit reportage sur ça. J'ai été impliqué dans le dossier et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En fait, parce que tout ça s'est fait à très, très, très peu de frais. En fait, ils vont utiliser Skype pour la visioconférence. Comme c'est de l'enseignement individualisé, on n'a pas besoin de plateformes coûteuses du type Via. Donc, ils vont avoir Skype avec des comptes prédéfinis pour ne pas avoir à accepter ou à utiliser les comptes personnels des élèves. Ils vont avoir étudiants 1, 2, 3, 4, 5 par exemple et ils vont avoir un fichier Excel dans lequel ils savent qu'étudiants 1, c'est un tel. Donc, de cette façon-là, l'élève qui est sur Skype va voir, oh, l'enseignant est là, il est présent, il est disponible, je vais lui poser des questions. Ils vont pouvoir utiliser le partage d'écran dans Skype et puis, ils ont des petits scanneurs aussi pour numériser certaines portions parfois pour faire des illustrations. Quoi d'autre? Ah, ce qu'il y a de particulièrement intéressant, puis c'est là où intervient le TBI, c'est que dans certaines classes, il y a un TBI installé, donc ils vont s'équiper de casse d'écoute comme ça, mais, ouf, excusez, sans fil. Si bien que, avec leur compte Join.me, pour ceux, est-ce que tout le monde connaît Join.me? À pouce levé. OK, pas beaucoup de monde. OK, bien, Join.me, en fait, c'est un site de partage d'écran. Vous connaissez peut-être TeamViewer ou d'autres logiciels du genre, c'est un site, vous pourrez aller le tester si vous voulez, c'est vous taper dans le champ d'adresse tout simplement Join.me, je vais vous inscrire l'adresse, tapez ça dans votre furteur et puis vous allez avoir le choix entre share, partager ou joindre, rejoindre un écran. Il y a un compte d'entreprise qui peut être acheté, c'est ce qu'ils ont fait, c'est 150$ par année. Le 150$, ce qu'il leur donne comme droit, c'est le nom du centre. Les gens, les élèves, vont tout simplement taper Join.me, barre oblique, le nom du centre et puis automatiquement, ils vont tomber sur l'écran partagé de l'enseignant. Là où je veux en venir avec l'utilisation du TBI, c'est qu'imaginez un enseignant, que l'enseignant a une explication quelconque à donner à un élève à distance. Il le chausse, le casse d'écoute avec micro sans fil, active le partage d'écran sur son ordinateur, le tout est répliqué sur le tableau blanc, donc n'ayant pas de fil, l'enseignant peut se lever de sa chaise, aller directement au tableau, donner son explication, puis en temps réel, l'élève, à l'autre bout, voit tout ce qui se passe puis communique en temps réel, encore une fois, avec l'enseignant, exactement comme s'il était dans la classe. C'est une petite expérimentation qu'on va faire bientôt et puis j'ai bien hâte de vous faire état des résultats. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des interventions? J'ajoute une dernière chose, ce qu'il y a de le fun, je vous parlais du groupe d'anglais qui utilise beaucoup le tableau blanc interactif et puis souvent, on va dire qu'il ne faut pas que le tableau blanc ne soit que utilisé un peu comme un projecteur. Le gros avantage que je trouve par rapport au tableau blanc versus l'utilisation à titre de simple projecteur, c'est quand tu as juste un projecteur puis tu veux, par exemple, présenter quelque chose à l'écran, l'enseignant doit être derrière l'ordinateur pour présenter son diaporama avec un projecteur. Tandis que s'il est devant la classe, devant un TBI, il présente, il présente, oh, je vois que tout le monde arrive puis que le temps file. Bon, je termine rapidement. L'avantage, c'est que l'enseignant n'est pas derrière son ordinateur, il est debout, il est vivant, il explique, il fait rouler sa présentation comme il le ferait à titre de simple projecteur mais en étant toujours devant puis au besoin, s'il a besoin d'une information supplémentaire puis qu'il a besoin d'aller chercher de l'information sur Internet, il reste devant la classe, s'il ne se déplace pas puis s'il ne s'en va pas à part comme s'il n'était plus là, il reste toujours aussi vivant devant son tableau puis il descend sa fenêtre puis il va chercher l'information sur Internet. Il y a Sophie qui veut intervenir, ça va être la dernière intervention parce que je me rends compte que le temps file beaucoup puis qu'il y a déjà des gens qui nous rejoignent pour la prochaine rencontre qui a lieu à 3 heures. J'avais juste un petit commentaire rapide à faire, c'est que je ne pense pas que le TBI, c'est un outil seulement pour l'enseignant, je pense qu'on peut aussi faire en sorte que les élèves l'utilisent puis que moi je suggère souvent aux enseignants d'aller derrière la classe, promenez-vous et puis envoyer les élèves au tableau blanc, faites-les travailler au tableau blanc puis animer seulement, je pense que ça peut amener une dynamique intéressante puis même en envoyer deux au tableau, même s'ils peuvent écrire seulement qu'un à la fois, on peut demander aux élèves d'y aller, ils aiment ça. Je vous remercie, je vais être obligé de vous mettre à la porte, vous demander de quitter, il y a déjà des gens qui arrivent pour la prochaine rencontre qui a lieu à 3 heures et puis il est 3 heures moins 3. Donc je vous remercie beaucoup de votre participation et puis je vais donner un petit suivi à tout ça, je vais peut-être envoyer un courriel, un Google Doc partagé à ceux qui ont participé peut-être pour partager des ressources ou des bons coûts que vous avez en lien avec le tableau blanc.